Bien le bonjour, mes amis, et que la révélation de la parole de Dieu ce matin vienne à s'encadrer, vienne à s'emboîter avec votre esprit afin que vous compreniez la volonté de Dieu pour vous, que vous compreniez alors le projet que Dieu a pour vous. Le texte que nous avons aujourd'hui se trouve en Matthieu, au chapitre 25. Lorsque Jésus dit cela, « Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. » Jésus commence par dire, par décrire comment est le royaume des cieux. Comment est le royaume des cieux? Alors, il donne une idée de comment la personne peut entrer dans le royaume des cieux. en disant, « Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. » Cinq d'entre elles étaient folles et cinq d'entre elles étaient sages. Bien, ces dix vierges sont supposément dix personnes de foi. Ce sont dix personnes de vérité. Ce sont dix personnes fidèles à Dieu. car lorsque la parole de Dieu parle de virginité, elle en parle dans le sens spirituel. Elle en parle dans le sens de la pureté sans péché. La personne est lavée dans le sang du Seigneur Jésus. Alors, ces dix vierges sont apparemment dix personnes de Dieu, de foi, sauf qu'il partage ces dix vierges et il montre que cinq d'entre elles étaient prudentes et cinq étaient folles. Les cinq prudentes étaient ou sont, elles reflètent, ces personnes qui croient au Seigneur Jésus. avec intelligence, avec sagesse. Ces personnes qui n'utilisent pas une foi fantasque, une foi vaine, une foi enthousiaste, non. Elles utilisent la foi avec intelligence. Elles réfléchissent, elles raisonnent, elles évaluent, elles pèsent la parole de Dieu et vérifient, confèrent si elles sont véritablement disposées à obéir, à suivre, à obéir à cette parole. Là vient le sacrifice, n'est-ce pas ? Alors, les cinq prudentes étaient des vierges qui ont pris leurs lampes et, bien sûr, elles ont aussi pris de l'huile en plus pour en mettre dans leurs lampes au cas où il leur manquerait de l'huile. Mais les cinq folles, dit le texte sacré, dit Jésus, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. mais elles étaient fidèles. Elles avaient la crainte de Dieu, mais elles n'ont point pris d'huile, non. C'est cela qui importe. Ce qui importe, c'est que vous preniez la foi avec assurance, avec stabilité sur la parole de Dieu. Alors, les cinq folles ne prirent point d'huile en plus, ce qui signifie qu'elles et telles est la question pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas pris d'huile. Quelle est la raison ? Qu'est-ce qui leur a fait perdre cette conscience qu'elles devaient aussi prendre plus d'huile parce qu'elles étaient en train de penser aux choses d'ici, du monde. Elles disaient, c'est sûr, comme beaucoup qui sont en train de nous regarder, elles disaient, non, mais je suis de l'Église. J'ai déjà été baptisé d'eau, j'ai déjà été baptisé du Saint-Esprit, entre guillemets. Je suis de Dieu, je suis ouvrière, je suis ouvrier. Je suis ceci, je suis cela. Alors, je n'ai pas besoin de prendre plus d'huile. Je vais avec la foi que j'ai. Ces derniers sont les fous. Ces derniers sont les fous. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent que l'huile qui est en eux est suffisante pour garder allumée, pour garder la flamme de la foi allumée jusqu'au retour de Jésus. Or, mes amis, nous savons que dans la pratique, tout le monde commence bien. Mais après, ils finissent mal. Beaucoup de gens finissent mal. Parce qu'ils ne demeurent pas, ils ne persévèrent pas dans la foi. Alors, Jésus dit que les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Elles ont gardé l'huile, elles ont gardé au chaud ce qui les ferait garder une foi allumée. Et c'est cela qui fait la différence. alors que les folles, ils l'appellent folles, celles qui étaient insensées parce qu'elles n'ont point pris d'huile. Ces dernières n'étaient pas préoccupées avec l'huile. Elles pensaient que l'huile qu'elles avaient était suffisante. C'est comme, par exemple, je sers Jésus depuis 56 ans. Et, toujours dans ma foi, pendant ces 56 ans, nous avons eu des hauts et des bas, nous avons eu des luttes, des difficultés, des tribulations. Mais je n'ai jamais, jamais laissé ma foi, je n'ai jamais laissé ma foi s'éteindre. Jamais. Grâce à Dieu, mon Seigneur, Saint-Esprit, ne m'a jamais laissé m'assoupir dans la foi. Alors, j'ai gardé cette foi allumée parce que je craignais pour mon salut. Je gardais mon salut et je garde mon salut comme la prunelle de mes yeux. Alors, ce n'est pas parce que nous travaillons que nous servons Dieu que je suis évêque, l'évêque du centre d'accueil universel, que nous sommes des serviteurs de Dieu, que nous allons nous relâcher et profiter de la vie. Non. d'aucune manière. Bien au contraire, c'est maintenant que nous devons faire beaucoup plus attention. Alors, je suis en train de représenter ces cinq vierges prudentes qui ont gardé leur foi, qui ont gardé leur flamme allumée jusqu'à la venue du Seigneur Jésus. Alors que les folles, elles, sont celles qui ont laissé de côté les lampes, les lanternes et qui sont parties s'occuper de leur vie. Comme l'époux tardait, dit le Seigneur Jésus, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux ! » Allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non. Ils n'y en auraient pas assez pour nous et pour vous. Non. Alors, mes amis, vous, moi, chacun de nous qui gardons notre foi vivante au Seigneur Jésus, nous devons avoir ce discernement. Si notre lampe a assez d'huile pour nous faire demeurer dans la foi jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus, ou si notre lampe est en train de s'éteindre et nous sommes en train de nous préoccuper d'autres choses plus insignifiantes de ce monde, que c'est ce que la majorité des personnes fait dans ce monde. Ils oublient ce que Jésus a dit. Veillez et priez. car vous ne savez pas l'heure à laquelle votre Seigneur reviendra. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. s'il vous plaît. s'il vous plaît.